Acteur de théâtre, Jacques Boudet connaît notamment un grand succès dans les années 80 avec Exercice de style de Raymond Queneau, dans une mise en scène de Jacques Célère. Mais il apparaît sur grand écran dès 1971 dans la comédie La coqueluche et multipliera ensuite les petits rôles. On le retrouve dans plusieurs œuvres marquantes du cinéma français, telles que L'importance est d'aimer de Zolavski et Une étrange affaire de granier de fer. En 1984, il incarne le duc de Guermande dans Un amour de Swan, l'adaptation par l'allemand Schlendorf du roman de Marcel Proust. Jacques Boudet travaille avec des cinéastes aussi prestigieux que Blier, Tavernier, Lelouch ou Besson, mais c'est grâce à sa collaboration avec Robert Guédigian qu'il accède à la notoriété. Le comédien intègre la « famille » du réalisateur marseillais dès le deuxième long-métrage de « Celui-ci, Rouge Midi » en 1983. Et on le retrouvera ensuite dans la quasi-totalité de ses films. Il forme ainsi avec Pascal Roberts un couple tendre et facétieux dans Marius et Jeannette et la ville et tranquille, ayant un air de famille avec Philippe Noiret. Il interprète le frère de ce dernier dans « Père et fils de Michel Boujonna ». Il retrouve en 2004 son réalisateur fétiche Robert Guédigian pour « Mon père est ingénieur » dans « Lequel il a pour fille la muse du cinéaste » Ariane Ascaride. En 2006, il est le sénateur mafieux s'opposant à Isabelle Hulpert confronté à l'ivresse du pouvoir chez Claude Chabrol, pour Olivier Nakache et Éric Toledano. Il interprète le père accaparant de Jean-Paul Rouve dans « Nos jours heureux » et tiendra un rôle similaire trois ans plus tard. Toujours avec Rouve, dans « Le coach », Sophie Marceau fait appel à lui pour son deuxième long-métrage en tant que réalisatrice. La disparue de Deauville, 2007. Puis il joue le père de la blanche devenue noire, Agathe Cléry. Il participe à l'Eddie Jane, nominé à l'Ours d'or de Berlin, avant d'interpréter à nouveau un père. Celui de Jacques Gamblin dans le nom des gens de Michel Leclerc.